Musique Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est l'étape 7 donc préparer l'arrivée du petit loulou donc c'est l'étape de la série devenir propriétaire donc une fois qu'on a fait toutes les étapes d'avant qu'on a choisi la pension qu'on a acheté notre cheval etc etc donc il faut falloir préparer l'arrivée du loulou donc c'est une étape quand même très très important à ne pas prendre à la légère parce que ça consiste l'arrivée de votre loulou et plus vous aurez préparé cette arrivée là, mieux l'arrivée se passera et plus votre cheval sera mieux tout simplement, moins stressé moins voilà donc déjà la première chose qu'il faut faire c'est de savoir comment vous allez emmener votre cheval est-ce que c'est vous qui allez chercher votre cheval avec un van que vous avez loué est-ce que c'est le propriétaire de la le propriétaire de la pension où vous allez mettre votre cheval qui va aller chercher avec vous le cheval ou si c'est l'ancien propriétaire qui va vous emmener le cheval enfin voilà donc une fois que vous avez vu le transport il va falloir voir donc tout ce qui est matériel et logistique dans le matériel il vous faudra donc bah la base, inutile d'acheter plein 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 de choses au risque que ces choses là ne vous servent pas tout simplement parce que chaque cheval a des besoins différents, a des choses différentes, a voilà a des petits soucis de santé, enfin des soucis de santé a une santé différente donc il vous faudra des produits différents, il vous faudra plein de choses différentes donc voilà au tout début achetez juste la base donc une boîte de pinçage donc avec un bouchon enfin voilà toutes les brosses dont vous avez besoin pour pour faire un pinçage complet à votre cheval ça c'est très important ensuite achetez un licol ou deux faites ce que vous voulez, vous achetez le nombre de licol que vous voulez mais il vous faudra un licol, ça c'est très très important la taille c'est en fonction du cheval que vous avez choisi en fait si vous avez choisi un poney prenez la taille poney si vous avez choisi un cheval prenez la taille cheval voilà c'est logique donc voilà donc un licol, après il vous faudra des longes donc une longe de travail avec une longe normale, basique voilà la longe de travail de toute façon elle vous servira tout le temps enfin beaucoup de fois donc ne vous inquiétez pas vous pouvez prendre une longe de travail après il y aura le filet alors ça dépend si vous devez acheter le filet, la selle etc ça dépend parce que l'ancien propriétaire du cheval peut vous donner le matériel qu'il a utilisé pour ce cheval là en fait il peut vous donner le matériel que le cheval a déjà voilà ça arrive mais des fois ça n'arrive pas donc il vous faudra il vous faudra acheter tout ça donc le filet vous pouvez l'acheter en avance si vous connaissez la mensuration du cheval si c'est un taille cheval vous prenez un filet taille cheval et ainsi de suite voilà donc le filet il n'y a pas vraiment de soucis après faites attention au niveau des muserolles est-ce que le cheval utilise une muserolle croisée, une muserolle française, une muserolle allemande enfin voilà vous voyez le type de muserolle que votre cheval a besoin ça c'est très important parce que voilà la muserolle c'est voilà donc voilà donc le filet faites bien attention à bien choisir le bon filet ensuite la selle alors la selle moi personnellement je vous conseille d'attendre l'arrivée de votre cheval tout simplement parce qu'une selle c'est un achat très 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 important dans la vie d'un cavalier et du cheval parce que c'est ce qui va vous permettre de bien travailler votre cheval et de garder le dos de votre cheval en bonne santé si on peut dire ça comme ça donc l'achat de la selle c'est vraiment quelque chose de très important à ne pas prendre à la légère c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère vraiment pas donc je vous conseille d'attendre l'arrivée de votre cheval pour que vous puissiez essayer les selles que vous voulez acheter en fait tout simplement ça va être plus simple comme ça quand vous voulez acheter enfin s'il y a une selle qui vous intéresse si vous voulez l'acheter vous l'essayez sur le dos de votre cheval pour voir si elle lui convient si elle vous convient aussi également etc donc voilà pour la selle vous pouvez attendre c'est même très fortement conseillé d'attendre l'arrivée de votre cheval ensuite vous avez les basiques en fait le tapis ça les tapis vous pouvez l'acheter bien avant il n'y a pas de soucis vous pouvez acheter n'importe quel tapis il n'y a aucun souci voilà donc au niveau du matériel c'est à vous de voir en fait en fonction du cheval que vous avez acheté si vous connaissez déjà ses besoins vous pouvez acheter les produits dont il a besoin et si vraiment vous hésitez sur certaines choses attendez l'arrivée de votre cheval il n'y a pas de soucis comme ça au moins vous pourrez lui acheter des choses dont il a vraiment besoin et voilà alors il faut faire attention à prendre en compte la saison où le cheval va arriver donc dans la pension alors par exemple si il arrive au mois de décembre il va falloir prévoir des couvertures d'hiver enfin sauf si c'est un cheval rustique qui vit dehors en 24 et qu'il n'a pas besoin de couverture ou même enfin tous les chevaux n'ont pas besoin de couverture mais si votre cheval a besoin de couverture il faudra acheter des couvertures d'extérieur enfin ou des curies enfin voilà les couvertures dont il a besoin et certains produits d'hiver que j'appelle des produits d'hiver comme le goudron de Norvège tous les chevaux n'en ont pas besoin mais c'est quand même bien d'en avoir parce que la pourriture d'une fourchette ça arrive comme ça d'un coup on s'y attend pas donc c'est toujours bien d'avoir un petit pot de goudron à côté de soi comme ça au moins on est sûr de tout avoir ensuite on va passer au côté logistique alors le côté logistique c'est vraiment le plus important le matériel c'est important mais vous pouvez acheter le matériel au fur et à mesure en fait voilà mais la logistique tout doit être tout doit être préparé avant l'arrivée de votre cheval ça c'est hyper 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 important là il va falloir être strict strict parce que s'il y a une mauvaise logistique du coup l'arrivée d'autre cheval se fera dans le stress et tout le cheval va le ressentir il va être stressé il va être mal et tout ça va être une catastrophe donc voilà au niveau logistique il faudra tout préparer à l'avance donc niveau logistique il va falloir voir avec le propriétaire de l'écurie de l'écurie ou du centre équestre où vous avez mis votre cheval quoi enfin où vous allez mettre votre cheval la nourriture donc la nourriture je parle de la nourriture au niveau donc de la marque de la fréquence de la quantité et du type donc je parle des grains en fait voilà de la ration donc voir la nourriture avec le gérant donc quel type de nourriture quelle fréquence quelle marque à quel moment enfin etc ça c'est très très important de voir ça avec le gérant de l'écurie et avec les pâlefreniers qui vont nourrir votre cheval tout simplement parce que bah si il donne la mauvaise quantité ou si il donne le le mauvais type d'aliment à votre cheval ça peut avoir certaines conséquences et c'est vraiment pas top 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 donc voilà revoyez la nourriture avec donc le patron et le pâlefrenier qui pourra nourrir votre cheval ensuite il faudra voir si votre cheval prend des compléments alimentaires donc des petits compléments qu'il faut mettre dans la ration ça il faut en parler aussi au patron et au pâlefrenier parce qu'ils peuvent pas le deviner donc voilà en parler avec eux de la nourriture de votre futur cheval tout simplement ça c'est très très important normalement dans les écuries au centre caisse etc tout est marqué sur un tableau donc voilà n'hésitez pas à demander au patron où est le tableau pour écrire les rations et tout ça des chevaux comme ça vous pouvez écrire la ration de votre cheval etc et voilà ce sera beaucoup mieux pour tout le monde ensuite il vous faudra voir donc si votre cheval vit au box voir le box qui lui sera attribué et préparer ce box là donc préparez la plaque donc la plaque qui sera sur la porte du box de votre loulou donc il faudra préparer la petite plaque donc sur les plaques en général soit on met que le nom du cheval ou soit on va un peu plus dans les détails moi je préfère une plaque qui va un peu plus dans les détails comme ça au moins il n'y a pas de soucis et voilà donc les plaques où il y a vraiment plus de détails c'est on met le nom du cheval le nom du propriétaire le nom du vétérinaire si je me trompe pas on peut mettre aussi le nom du maréchal et le nom de l'ostéo mais ça bon voilà mais le plus important je pense que c'est mettre le nom du vétérinaire qui suit votre cheval ensuite on mettra la ration donc 2 litres matin soir ou voilà n'importe comment vous voulez et qu'est ce qu'on peut mettre aussi ah oui et si votre cheval vit en box mettre les jours de sortie au paddock ou auprès de votre cheval ça aussi ça peut être intéressant à marquer comme ça au moins vous êtes sûr que tout est réglé et qu'il n'y a pas de soucis donc voilà préparez la petite plaque préparez aussi le box en lui-même donc pour voir si la brevoire fonctionne s'il marche bien s'il n'est pas tout cracra voir si la mangeoire est bien si elle est bien accrochée si elle ne tombe pas etc lui mettre des petits gadgets dans son box c'est toujours un peu sympa comme une pierre de sel les pierres de sel de l'Himalaya les blocs roses si vous pouvez lui en mettre une c'est plutôt sympa les chevaux ils adorent ça en général et ça les occupe donc voilà voilà donc tout simplement préparez le petit box de votre loulou pour son arrivée et ensuite voir avec le propriétaire et le palfrenier la litière donc quelle fréquence de nettoyage et quel type de litière vous avez choisi pour votre cheval donc quel type de litière je parle de est-ce que c'est de la paille ou est-ce que c'est du copeaux voilà donc normalement enfin dans certains centres équestres ou certaines écuries vous avez le choix soit copeaux ou soit paille ça c'est en fonction de vous c'est vous qui choisissez et à quelle fréquence les revoyer à quelle fréquence les box sont nettoyés ensuite n'hésitez pas donc si votre cheval euh sera enfin si votre cheval sera dans un centre équestre n'hésitez pas à demander un planning des cours euh tout simplement pour voir à quelle heure vous serez le plus tranquille pour monter tranquillement votre cheval ensuite alors ça c'est quelque chose de très 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 important à ne pas prendre à la légère donc voir avec le patron et le palfrenier quels sont les professionnels euh que vous avez choisi pour votre loulou donc il vous faudra un maréchal un ostéopathe et un vétérinaire le vétérinaire c'est vraiment le plus important euh parce que si votre loulou fait une colique pendant que vous n'êtes pas là et que le propriétaire voit ça il se dit mince euh quel numéro appeler quel euh quel numéro appeler quel vétérinaire appeler que faire que faire donc il va chercher du coup ça va prendre du temps et euh les coliques faut que ce soit pris vraiment dans la minute parce que sinon si ça si on attend un peu trop euh euh voilà des fois ça peut être fatal donc euh voilà donnez les coordonnées des professionnels que vous avez choisi euh au patron ça c'est très important que ce soit maréchal ostéopathe euh vétérinaire faut que les coordonnées soient euh à la disposition du patron au cas où vous n'êtes pas là comme ça au moins le patron sait qui est appelé et euh ça n'attendra pas là ensuite on va avoir un autre point donc c'est revoir les termes de la pension donc voir ce qu'englobe j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui là c'est vraiment chiant voir ce qu'englobe le prix de la pension donc euh vous allez payer tous les mois une pension et il vous faudra revoir avec le patron ce qu'englobe ce prix donc est-ce qu'il y a des cours collectifs euh enfin est-ce que dans ce prix là il comprend des cours collectifs est-ce qu'il y a il peut y avoir des cours individu etc etc donc bien revoir le le prix de la pension c'est assez important comme ça ça évite euh des petites histoires des petites histoires en fin de mois comme euh ah oui je m'attendais pas que ce soit aussi cher etc donc euh voilà et ensuite la dernière chose qu'il faut faire et ça c'est vraiment euh c'est une autre partie très 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 importante c'est de prévenir euh prévenir de l'heure d'arrivée de votre loulou au centre équestre ou à l'écurie alors ça c'est très important comme ça ça va permettre à la structure de s'organiser par exemple si vous ne prévenez pas l'arrivée et la date de votre loulou du coup le patron ne va pas le savoir et euh il va faire ses choses habituelles et le jour où vous allez arriver bah en fait il se peut que le patron ne soit pas là ou euh tout simplement euh ou tout simplement qu'il fasse un cours ou tout simplement qu'il soit occupé ou autre chose du coup ça va être chiant pour vous parce qu'il va falloir attendre il va falloir faire patienter le cheval le mettre à la tâche et tout ça donc ça va vraiment pas être confortable du tout que ce soit pour vous ou pour votre cheval ça va être vraiment un moment de stress d'attendre que le patron se libère pour euh voilà pour vous consacrer du temps voilà ça c'est euh il faut vraiment prévenir de la date et de l'heure d'arrivée de votre loulou ça c'est vraiment super important comme ça au moins la structure va préparer le box donc euh va euh mettre la litière etc va euh s'organiser pour être disponible pour vous à cette heure là et à cette date là donc une fois que vous avez prévenu l'heure d'arrivée etc bah il vous restera plus qu'à attendre patiemment l'arrivée de votre loulou et ensuite de profiter un maximum de lui et euh et donc voilà donc il restera une dernière étape qui est donc tout ce qui est euh une étape un peu à part donc ça va parler de tout ce qui est litige problèmes avec l'ancien propriétaire etc donc euh voilà donc n'oubliez pas qu'Axel a également fait cette série sur son blog donc je vous invite à aller voir son blog donc le lien en barre d'infos j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo gros bisous